bonjour peuple congolais bonjour peuple congolais et bonjour peuple du monde et bonjour le peuple de la diaspora pana africaine aujourd'hui je veux soulever des vérités parce que trop c'est trop et il y en a marre il y en a marre et il y en a marre je suis quelqu'un qu'on va pas utiliser par des gens d'une ethnie de l'issouba personne ne m'utilisera j'ai un message à bien dire peuple congolais écoutez moi bien faites attention aux indignés du 242 ainsi que gertrude malalou de leur cellule après le congrès parce que quand ils ont fait le congrès j'étais là j'ai payé leur fameux t-shirt du congrès mais ce congrès on n'a jamais vu des résultats de plus sasso avait dit qu'il avait donné 44 mille euros mais selon certaines sources que des gens m'ont fait part m'ont dit oui il avait même donné plus et que les indignés ils sont remplis pleinement de poches c'est le thier qui vous parle j'en j'ai passé le résistant combattant de force le vrai résistant je me suis lévé dans le combat du congo pour la libération totale du peuple congolais je me suis pas lévé dans le combat du congo pour des jeux je m'étais lévé pour du vrai du vrai cette diaspora ont cru qu'ils pouvaient jouer avec moi moi utiliser depuis tant d'années ont voulu me prendre comme une balle de ping-pong mais je ne suis pas leur balle de ping-pong non cette diaspora est une diaspora qui joue au même jeu que monsieur oui pour son qui est au congo bras sa fille peuple congolais écoutez moi bien ce sont les mêmes qui ont fait monter un coup afin que moi on le kidnappe devant le palais devant l'assemblée nationale à paris et qui ont fait remonter ce coup les indignés de 242 boum et baka il sait bien ce que on lui a dit par rapport au coup qu'ils m'ont fait les indignés quand on a fait des vidéos même chez maman flavie il sait bien bob et baka lui-même il a bien dit de sa propre bouche que à plusieurs reprises que roland netou est en train de fouillir son chou mais comme par hasard un bob et baka assis avec eux hier on tente de bien parler avec eux mais comme je fais ça j'étais étonné et sidéré donc c'est le coup un coup terrible je ne sais plus à qui faire confiance dans le combat du congo je ne peux plus donner ma confiance aux gens mais je donnerai ma confiance qu'à dieu le père qui m'a mis debout pour me lever pour ce combat les congolais sont des dangereux les congolais je redis bien du congo brazzaville sont des dangereux mais moi on ne m'utilise pas on ne m'utilise pas le message doit être clair de l'aile maintenant vous devez bien savoir vous tous qui avez cru m'utilisez moi le team pour vos propres profits faire des vidéos avec vous c'est ce que vous voulez avant les vidéos parler quand je parlais attaquer la France de mal du congo vous étiez à côté parce que vous voulez de l'ampleur de la publicité que vous cherchez des gens tangibles et ces gens tangibles c'était qui ? moi Georges Passy Georges Passy que vous avez cru utiliser mais moi on ne m'utilise pas posez certains d'entre vous qui connaissez mon père posez la question à mon père même mon propre père jamais un peu m'utilise même mes frères donc écoutez bien je suis quelqu'un aujourd'hui je vais dire la vérité les indignés du 242 ils m'ont sacrifié et ils m'ont piégé devant l'assemblée nationale afin que on puisse me prendre et qui était derrière cela ? qui était derrière ? une policière qui sort avec un des indignés Française une blanche qui a fomenté le coup quand je serai à Paris je vous dirai dans une vidéo je mettrai son nom et les Congolais vous saurez trop c'est trop il y en a marre on a trop voulu jouer avec moi mais c'est fini je ne suis pas une serbillère qu'on va jouer avec cette diaspora a-t-on voulu jouer avec moi ? m'ont pris pour un imbécile mais je ne suis pas un imbécile je veux vous dire la vérité aujourd'hui ils ont voulu jouer avec moi peuple congolais faites attention ce sont des gens qui veulent qu'on enlève Sassou et eux ils vont ramener une dictature plus sévère plus dingue que Pascal Nessouba mais moi je ne suis pas dans ce jeu-là ils ont cru m'utiliser moi Georges Bassi mais personne ne peut m'utiliser regardez-moi bien regardez-moi bien vous croyez moi qui ai attaqué Hollande moi qui ai attaqué Manuel Valls tous les dictateurs en France vous croyez que moi quelqu'un peut m'utiliser regardez-moi bien les congolais sont très dangereux Gertrude Malalo quand il y a eu son truc de faire les dépôts des fleurs de l'ambassade au Congo du Congo à Paris j'ai dit mais Gertrude au Congo ça s'est foutu tout le temps pourquoi encore aller déposer des fleurs devant l'ambassade une fois on a fait ça mais ça suffit on en change il faut qu'on le fasse est-ce que tous ceux qui aujourd'hui sont ses meilleurs amis qui l'entourent est-ce qu'ils étaient à côté d'elle pour faire la marche des dépôts de fleurs devant l'ambassade c'était moi Georges moi Georges et à Trocadéro qu'est-ce qu'elle a fait Gertrude avec des congolais qui étaient à côté Georges regarde les messages regarde les messages qu'Antoine Page entre d'envoyer aux gens pour qu'ils ne viennent pas voilà pourquoi il n'y a pas du monde mais après elle va être entourée d'eux hein donc Donald impérator à partir d'aujourd'hui tu dois savoir une chose Donald Donald regarde-moi bien quand je viendrai à Paris j'aimerais vraiment te voir en face de moi Donald on a beaucoup à se dire donc je l'ai même enlevé même de la liste d'amis avec moi il y a ses amis à lui sur Facebook Jimmy Mongo c'est un grand mondial Donald je ne suis pas un mondial regarde-moi bien Donald tout le temps qu'on la passe ensemble les pizzas quand il fallait aller au restaurant ou les kebabs qui les payaient c'était moi Georges moi avec mon argent respecte les gens Donald donc des filles qui critiquent et qui parlent de moi dans la page de Donald et Donald et Donald il se tait soit disant ami soit disant frère de combat mais non tu es un traite Donald je commence maintenant à comprendre pourquoi Diawara était assassiné Diawara au Congo je comprends maintenant je comprends voilà pourquoi Diawara était sacrifié et donc vous voulez que la continuité continue à se faire mais moi personne ne va me sacrifier personne écoutez moi bien personne donc cette diaspora est une diaspora de ventre une diaspora qui cherche à utiliser les gens pour leur profit une diaspora qui cherche à utiliser les gens pour arriver à un profit très dangereux mais qui ne va pas rendre service au peuple congolais ou au peuple africain mais qu'à eux eux-mêmes eux-mêmes c'est des gens dangereux très dangereux Bob Ebaka hier je lui envoie un message mais quand un ami t'envoie un message c'est un message privé je dis à Bob Ebaka fais attention là où est-ce que tu poses tes pieds parce qu'il est allé les filmer lui qui me disait de sa propre bouche jamais il va s'asseoir avec les indignés du 242 par rapport à ce qu'ils m'ont fait mais Bob Ebaka a osé aller s'asseoir avec eux et il va me dire en direct parce que je lui ai envoyé un message et le message que je lui ai envoyé ça lui concernait qu'à lui mais il va lire le message devant les indignés et les indignés ont changé leur mine donc Bob Ebaka c'est quelqu'un au fait donc je commence à comprendre qu'est-ce que tu n'as la recherche que du fric l'argent vous tous vous êtes pareils mais Bob écoute bien moi personne ne va m'utiliser Bob quand j'ai eu à faire des enfants dans ma vie Bob c'est personne qui m'a dit fais des enfants quand j'ai eu Bob à me lever dans le combat du Congo c'est personne qui m'a dit lève-toi pour le combat du Congo vous avez cru que Faï Monana qui est allé en prison et Mandela vous avez cru qu'ils étaient allés en prison pour l'amusement vous avez cru le temps qu'ils ont souffert en prison vous avez connu la souffrance moi j'étais au dépôt quand on m'avait kidnappé à cause de qui les indignés 242 les indignés 242 avec la complicité d'une blanche qui sort avec un des indignés mais quand je viendrai à Paris je veux faire des vidéos très très fortes et je vais mettre ou dénoncer le nom de cette policière tout le monde doit savoir donc je demande à tous les combattants de l'ordre écoutez-moi bien c'est votre frère Georges Passy c'est Georges Passy au nom je dis bien au nom au nom de André Grenard Matsua au nom de Youlou l'ancien président du Congo au nom du président Marie Nguabi au nom de Masson Badeba l'oncle au nom de Djawara au nom de Franklin Bukaka au nom de Pierre Anga au nom de Ange Djawara au nom de Milongo au nom de Monseigneur Gombo mon oncle au nom de tous les enfants du poule qui sont morts qui sont morts assassinés par le PCT de Samsung et son monsieur 8% vous ne viendrez jamais au pouvoir au Congo vous ne serez jamais au pouvoir au Congo ouvrez bien vos oreilles jamais jamais je vous le dis jamais au nom de tous les ancêtres que j'ai cité au nom de tous les bandes jamais maintenant Faye mon nana écoute-moi bien c'est ton frère Georges qui te parle fais très attention Faye parce que ce que Donald m'a fait Donald te le fait rosser un jour Faye ouvre bien tes yeux ouvre bien tes yeux Faye Donald est un homme dangereux pourquoi je l'ai toujours dit toi tu me fais penser à Sassou quand il était à l'armée j'ai toujours dit ça à Donald tu me fais penser à Sassou quand il était à l'armée jeune donc Faye message de Georges ouvre bien tes yeux et tes oreilles Donald il va te niquer un jour pire que ce qu'il m'a fait Donald a pu m'utiliser faire des vidéos dans le métro Donald quand on faisait des vidéos avec mes tablettes toujours Georges donne moi Georges il faut qu'on aille s'asseoir dans un restaurant comme ça je vais envoyer les vidéos dans mon mur il disait dans son mur à lui pour envoyer les vidéos et moi j'allais dans le restaurant et qui payait c'était moi avec mon argent hein il envoyait les vidéos pourquoi pour se faire la pub parce qu'il avait besoin d'utiliser quelqu'un donc ce quelqu'un c'était qui Georges passe mais moi on ne m'utilise pas moi je me suis lévé pour le peuple congolais je ne me suis pas lévé pour des individus je me suis lévé pour le peuple congolais afin que le peuple congolais ait leur vraie libération afin que le peuple congolais dont sa sou a maltraité ne puisse plus continuer à être maltraité je me suis lévé pour ça hein peuple congolais écoutez-moi bien ce que le frère avait eu à dire le frère avait eu à dire depuis le canada mais il n'avait pas il n'avait pas tort il n'avait pas tort le frère ce qu'il avait dit depuis au canada c'est le frère bernard pangui bernard pangui ce qu'il avait dit depuis au canada que sa sou a mis des éléments depuis à paris ils ont mis ils ont mis des stratégies pour casser la diaspora mais c'est ce qui s'est passé hein ce qu'il dit c'est pas faux c'est ce qui s'est passé c'est à dire entre nous les résistants on a fait des travails ensemble mais après certains ont voulu larguer les autres mais c'est quoi qu'est-ce qui va pas dans la tête des congolais certains ont voulu faire comme si le monopole c'était à eux certains oh je vais être ministre demain au congo certains je serai président au congo mais vous croyez que vous serez président comme ça au congo vous croyez que vous serez ministre comme ça au congo mais c'est fini c'est fini ces jeux là tout pouvoir au congo la décision viendra du peuple du peuple congolais du peuple congolais demain quand sa sou ne sera pas moi le tié regardez-moi bien ça sa sou quand il ne sera pas le congo brazzaville ne va plus être un congo de jeu de ping pong c'est fini ça va être un congo où le peuple c'est eux qui vont décider de leur destin qui doit être président au congo maintenant vous avez un phénomène d'une personne qui croit que les congolais peuvent être derrière lui Roland Nidou Roland Nidou veut que les congolais soient derrière lui moi je ne serai jamais derrière un Roland Nidou celui qui reparaît les fugidaires et les radios qu'il aille le faire dans un autre pays africain comme il le faisait au Congo brazzaville jamais je serai derrière lui jamais jamais ok Roland Nidou jamais regarde moi bien jamais Roland Nidou donc le message est clair vous avez cru pouvoir jouer avec moi Georges vous avez cru que un Georges on peut jouer avec lui après lui j'étais dans la poubelle exactement comme certains ont fait à Pascal Lissouba moi je ne suis pas Pascal Lissouba l'époque comment on l'a joué avec Djawara c'est pas cette époque où on va jouer avec moi 2017 2017 au 28ème siècle personne ne va jouer avec nous et je vais vous montrer vous avez cru faire les plans pour que moi je sois kidnappé par la DST service français dont les indignés travaillent pour eux et Sadio Morel compter vous avez cru que les 8 mois de sourcils et les 4 ans à 5 ans d'emprisonnement ferme ce que le juge avait dit vous avez cru que vous pouvez faire ça sur moi vous avez fait votre plan afin que moi j'aille en prison pour la cause du Congo oh non exactement comme ce que vous avez fait à Brahm Mandela exactement ce que vous avez fait à Faï Monama mais Faï Monama il est temps qu'il ouvre les yeux il est temps il est temps parce que Brahm Mandela avait compris les jeux il a compris les jeux de Donald et il a compris les jeux de certaines personnes de la diaspora comme Pierre était venu ici on était devant l'hôtel Méridien il y a eu Brahm Mandela qui est venu il y a eu Héroldia Vémois le président des indignés il n'était pas à côté Roland Nidoux devant l'hôtel Méridien Pierre Mabiala plus un autre gars qui tue au Congo qui était à l'hôtel on n'était pas nombreux il y avait Faï à côté moi j'étais là le président Roland il était devant le RER assis là-bas pas devant l'hôtel Méridien mais nous on était à côté avec les cobras les gens qui tuent au Congo Brahm Mandela pourra le dire il y a des vidéos comme preuves que j'avais faites donc assez qu'on puisse se jouer avec le peuple congolais assez de se rejouir du son du peuple congolais vous vous avez cru berner tout le monde mais les 47 000 euros qui couraient que Sassou avait donné aux indignés hein mais comme Jacques m'avait dit Georges il y a des preuves ils ont reçu de l'argent comme certaines personnes disent que c'est des gens qui sont remplis des poches mais c'est vrai mais quand ils sont devant les congolais ils font comme s'ils n'ont rien donc rien comme si c'est des pauvres et ils n'ont rien mais regardez leurs jours hein regardez les vêtements qu'ils mettent hein ils ne travaillent pas en France Roland Nittou il fait comme peuple congolais mais arrêtez d'être abruti arrêtez d'être aveuglé une fois il y a eu les frères de la RDC qui ont fait une marche Roland Nittou est venu à Trocadéro avec Alain Kippo pour me faire ménage moi à cette époque Brahm Mandela est en prison et roule il est à son travail faille en prison je leur ai dit mais vous venez me faire des menaces criez sur moi et la policière elle n'était pas loin de nous celle qui avait fait le coup pour que moi on me prenne devant l'Assemblée nationale et qu'on prenne les indignes c'était un semblant qu'on les prenne qu'on nous amène au poste de police et qu'eux on les laisse sortir et que moi on me garde c'était le coup bien préparé c'était le coup bien préparé ils ont fait ce coup bien préparé pour que moi on me prenne qu'on m'amène qu'on m'amène au dépôt pourquoi ? parce que moi soit disant que je je parle je gueule sur la France Afrique j'attaque j'attaque regardez ici quand vous voyez par exemple ici là c'est Donald et Faye et la Maman Flavie ils étaient allés chez Maman Flavie c'était le 28 décembre 2016 j'avais donné de l'argent à Donald 20 euros pour mettre l'essence dans sa voiture soit disant il n'avait pas d'essence ce jour-là il était on était bien convenu qu'il devait venir me chercher il n'est pas venu me chercher il est allé directement avec Faye chez la Maman Flavie directement et le lendemain quand il va chercher à me rencontrer il va venir avec Faye et puis il va se mettre à rire donc toujours sans rire pour me prendre pour un idiot mais j'ai dit à Donald respecte les gens tu ne peux pas jouer avec moi donc cette diaspora non 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 il faut arrêter il faut arrêter de prendre les gens pour des camps donc j'arrive donc la policière qui sort avec un des indignés elle s'appelle Sandrine Sandrine elle est mince c'est une plante donc c'est elle qui avait monté le coup afin que moi on me prenne devant l'assemblée nationale ce jour-là le 16 septembre 2016 les indignés m'ont appelé ils m'ont appelé ils m'ont dit Georges est-ce que tu peux venir pendant les tracts devant l'assemblée nationale j'ai dit il n'y a pas de problème je serai avec vous ils sont venus à la gare du nord pour qu'on aille devant l'assemblée nationale or que c'était un piège qu'ils avaient tendu pour que moi on me prenne pour que moi on me prenne ils ont cru me sacrifier comme on sacrifie on l'a sacrifié Diawara parce que Diawara était sacrifié Diawara Massombadeba pareil Marie Nguabi pareil le cardinal Émile Biahinda pareil ils ont cru m'utiliser moins pour leur cause parce que eux c'est les futurs petits préfets que la France est en train de former que la France est en train de former pour le malheur du peuple congolais encore les ingénieurs 242 les traîtres qui ont cru faire un congrès soi-disant il y aura du monde mais beaucoup de congolais ne s'étaient pas venus parce que les congolais ont compris que c'est des plaisantins ils me font penser exactement comme le feed le feed 242 qui se trouve au Canada le feed 242 qui se trouve au Canada qui ont voulu perler le peuple congolais mais au fait ce sont des biens de Sassou donc comme Bernard Pongu dit bien dans ses vidéos dans une de ses vidéos où ce qu'il a bien dit qui est Sadio et ce que certains diasporas font ici à Paris moi je suis une personne les yeux grandement ouverts je connais dans cette diaspora qui est qui je connais cette diaspora n'aime pas les gens qui disent la vérité cette diaspora ils ont cru que moi qui attaquais l'homme en plan qui pointait l'homme en plan de tout le malheur du peuple congolais et de tout le malheur du peuple africain qu'il pouvait jouer avec moi mais regardez-moi bien moi on ne joue pas avec moi vous croyez moi qui a fait que Sarkozy ne soit pas élu pour les élections à Paris présidentielle 2017 vous croyez que Manuel Valls qu'on l'ait gardé à cause du grand travail que j'ai fait plus de François Fillon vous croyez que moi on peut jouer avec moi mais François Hollande a dit mais ce monsieur là ce monsieur là c'est quelqu'un d'efficace nous connaissons qui est son père son père c'est quelqu'un immensement friqué qui a l'argent mais son père a l'argent mais ce fiston là il n'est pas comme son père son père c'est un franc-maçon mais lui il n'est pas franc-maçon mais regardez avec le peu qu'il a mais regardez comment il fait trembler et comment il est en train de reviller les murs des français endormis dans les trains dans les métros et qui était à côté de moi un traître Donald Ompérator et après qui allait avec ses éléments les Gertrude les dames qui aiment diviser les diasporaires qui ont cru aller faire les trucs dans les métros les trains et pour me larguer moi Georges mais attention à vous quand nous nous avons fait Ron pour aller à Ron j'ai tiré mon gars là il y avait Bram il y avait et Ron il y avait moi il y avait Donald il y avait les autres est-ce que les Gertrude Malalou était là est-ce que Roland qui se fait le grand boss de tous les Congolais et il n'est pas le boss des Congolais est-ce qu'il était là quand on a fait trembler Ron hein et avec nous donc écoutez bien vous n'allez pas jouer avec nous c'est fini vous n'allez pas jouer avec nous donc le coup que vous avez fait avant que moi on me peigne que moi on me garde j'ai fait plusieurs jours au dépôt mais ce que j'ai vu au dépôt l'incroyable une petite cellule pas mal des fournis des cafards pas de brosses à dents pas de pâte dentifrice pas de serviette rien pas de douche pendant trois jours parce que le quatrième jour ils m'ont fait passer devant quatre juges et ils s'indignent et c'est encore là dans la salle de la justice pour voir est-ce que j'allais aller en prison ah les Congolais vous êtes dangereux ah les Congolais sont dangereux les Congolais sont dangereux le Congo Braza est un petit pays petit pays mais très dangereux le peuple congolais de Brazaville nous avons certains parents congolais de Brazaville de la diaspora qui se trouvent à Paris mais très dangereux ils ont voulu me sacrifier moi pour la cause du Congo ils ont voulu me sacrifier moi Georges que j'aille en prison pour la cause du Congo ils ont voulu ma tête sur les plateaux parce que j'attaque la France-Afrique ils ont voulu ma tête sur des plateaux parce que je pointe de doigt au long de le corrompt ils ont voulu ma tête dans un plateau parce que j'attaque sa zone ils ont voulu ma tête dans un plateau parce que j'attaque les enfants de ça sous le dictateur mais cette diaspora est une diaspora très dangereuse et aujourd'hui vous croyez que les congolais vont vous suivre derrière peuple congolais dans le monde écoutez-moi bien mes chers frères et mes chers sœurs faites très attention de la comédie de ceux qui ont fait le congrès sur la place de Paris ceux qui cherchent maintenant soit disant à élire un président pour la diaspora des congolais à l'étranger mais c'est faux quel président dans quelle constitution on parle de ça mais arrêtez de prendre les congolais pour des idiots vous croyez vos français que vous voulez imiter l'homme blanc vous comparez à l'homme blanc vous croyez que vous allez utiliser tous les peuples congolais mais ouvrez ouvrez vos yeux c'est les peuples banques et le peuple banque on ne joue pas avec on ne joue pas avec vous voyez mes veines il y a le sang banque ma mère elle est de Paris mais mon père c'est un congolais 100% je le sens congolais dans mes veines hein Marie la fleur Patou Kimbalou maman la fleur Patou Kimbalou Patou Kimbalou c'est mon frère César Passy le colonel Mwanga Lazare le défunt mon oncle mais je ne suis pas quelqu'un qui sort comme ça du vent au Congo Brazzaville ils connaissent je suis le fils à qui même au Gabin à Liboros je suis le fils à qui même Manuel le tordue d'Espagnol de merde même Nicolas Sarkozy l'angois de merde donc les peuples congolais ont cru que ils pouvaient jouer avec nous mais non les peuples congolais c'est les vrais nous les vrais qui allons libérer le Congo ce n'est pas les traîtres que vous voyez là les gens des salles avec des documents de paparazz qui veulent élire un président soi-disant pour la diaspora des congolais à l'étranger du jamais vu qu'il me montre dans quelle constitution même le général Mokoko qui est en prison est-ce qu'il a eu à dire qu'il faut voter un président de la diaspora congolaise à l'étranger mais tout ça c'est des trucs pour nous amener en bateau exactement comme le congrès qu'ils ont fait sur la place de Paris mais c'est fini plus jamais et jamais Donald tu auras ma confiance c'est fini c'est fini plus jamais Donald tu auras ma confiance c'est moi Georges qui te l'ai dit plus jamais tu n'auras plus ma confiance même les indignés traîtres vous n'aurez jamais ma confiance vous êtes des vendus des traîtres le Congo s'il va mal jusqu'aujourd'hui c'est par rapport à vos jeux vos jeux de berner le peuple congolais oui les jeux de berner le peuple congolais de jouer avec le peuple congolais c'est ce qui fait que Sassou a fait 32 ans de pouvoir oui à cause des gens comme vous vous êtes plus dangereux que les anciens que les anciens qui sont passés dans l'histoire du Congo dans l'époque de nos papas et de nos mamans mais vous êtes plus dangereux Gertrude Malalu elle est très dangereuse cette dame tout le temps quand on faisait des marches elle vient faire des marches elle pue l'alcool hein mais moi quand je parlais je prenais pas l'alcool pour parler je parlais avec ceux qui sortaient de mon coeur pour dire à l'homme blanc français du mal qu'ils font au Congo et qu'ils envoient plusieurs personnes à la mort c'est fini qu'on jouera avec vous c'est fini c'est fini je vous le dis bien moi je me suis levé pour le peuple congolais la libération du peuple congolais immédiate je me suis levé pour le peuple africain qu'ils aient leur liberté je me suis pas levé pour des centinaux je me suis pas levé pour des petits individus qui veulent leur profit pour arriver aux affaires politiques non non je me suis levé pour le peuple congolais je me suis levé pour le peuple africain le peuple africain qui a tellement souffert depuis l'époque de l'esclavagisme et juste à l'époque que nous vivons là au 28ème siècle 2017 ce peuple est en train de bavir le peuple africain bavir parce que quoi la France et toute la communauté internationale bouffent derrière toute l'Afrique le France c'est ça qu'ils ont mis cet argent de merde c'était un argent pour mieux nous écraser mieux nous tuer donc ça c'est la première vidéo mais quand je viendrai sur Paris d'ici quelques jours je vais descendre à Paris je suis à Londres visite familiale venu voir mes enfants mais je vais revenir à Paris mais quand je serai à Paris je veux faire une vidéo où est-ce que je vais détailler pas mal de choses qui sont dédiées au dépôt comme on m'avait dit et j'ai même vu certaines personnes au dépôt avec des pancartes Sassou quand on faisait des marches Sassou dégage mais qui était au dépôt à la police française qui travaille pour les services secrets des congolais des congolais hein alors Bram Bram Mandela écoutons-moi bien nous sommes levés dans un combat mais qui est compliqué mon frère compliqué les congolais sont des traîtres mon frère la plupart quand Bernard Parfait on est là ils ont couru ils ont couru mais honte excusez-moi j'arrive un instant c'est un instant c'est un instant c'est un instant Parfait Kohlela est venu, ils ont couru sur la place de Paris, des gens de la diaspora soi-disant pour aller voir Parfait, mais ils ont oublié que si on tue le peuple congolais à Brazzaville, c'est à cause de Parfait, c'est à cause de Parfait Kohlela. Parfait Kohlela, le fils de Kohlela, il fait le même travail que son père Kohlela. Moi, je suis quelqu'un, la bouche là que vous voyez, je dirai toujours la vérité. Le peuple congolais, le peuple africain de tout le continent d'Afrique, je les aime comme mon cœur qui bat, le cœur que Dieu a mis au monde qui bat, le peuple africain, je les vois comme ça, comme mon cœur qui bat. Je vous aime comme mon cœur qui bat. Je me suis névé avec une franchise réelle d'amour pour le peuple congolais et le peuple africain. Je ne me suis pas névé dans le combat de l'Afrique afin qu'on puisse jouer avec moi ou afin de jouer avec le peuple. Non, je me suis névé avec le cœur. Regardez les vidéos de Djawara, comme Djawara parle, avec son cœur. Un homme comme ça, on l'a tué au courant. Trahi par ses compagnons. Exactement comme entre nous, les résistants, il y en a qui ont voulu jouer avec moi, m'utiliser. Et il y en a qui étaient même au courant, du coup, que les indignés étaient en train de faire pour que moi j'aille en prison. Pareillement comme cette diaspora remplie de costumes qui vont dans les salles pour bluffer les Congolais parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ont besoin d'être plus pires que ce sont les sauts aux Congolais. qui ont besoin d'avoir sa famille. Mais c'est fini cette époque. Vous croyez que ça sont les sauts où on s'est levés pour dégager ça, afin qu'il y ait d'autres personnes plus dangereuses encore ? Plus dangereuses encore ? Non, ça ne va pas arriver. Non, on vous dit que ça n'arrivera pas. C'est fini de jouer avec le peuple congolais qui a tellement souffert. C'est fini de penser que vous allez toujours manipuler le peuple de toute la flotte. Exactement comme les petits préfets, les maîtres des maisons ont fait. C'est fini cette époque. L'époque, elle est revue. Nous, nous allons changer les choses. Ce n'est pas nos enfants, mais nous, nous allons le faire. Parce que nous voulons l'avenir meilleur de nos enfants. Nous voulons un avenir meilleur pour nos petits-enfants. Parce que l'objectif des Blancs, c'est de voir les enfants des Africains nés en Europe, qu'ils soulèvent les cartons, qu'ils fassent les boulots que les Français ne vont pas faire ou que d'autres Européens ne feront pas. Mais nous disons non. C'est fini l'esclavage. C'est fini. C'est fini de prendre le peuple africain pour des cobayes. C'est fini de prendre ce peuple africain comme dans l'armée quand j'étais dans l'armée française. Hein ? Moi, j'étais dans l'armée française. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent jouer avec moi. Mais personne ne va jouer avec moi. Là, c'est qui ? Je suis là. Moi, Georges. Hein ? Georges. Hein ? Basé dans une armée anti-char. Nous, on était qualifiés pour détruire les chars en temps de guerre. Hein ? Là, c'est Georges. Avec ses amis. Vous croyez que les gens puissent jouer avec moi ? Vous croyez que les gens peuvent jouer avec moi ? Hein ? À l'armée, on nous a pris ce qu'on appelle la discipline et ce qu'on appelle la stratégie d'intelligence. De ne pas se faire manipuler, de ne pas se faire avoir. Mais les Congolais quand même. Vous n'avez pas vu quand moi, je gueulais dans les marches, à la police, aux gens de la testé, quand je gueulais sur le système de François Hollande. Et vous, 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 vous croyez que vous pouvez jouer avec moi ? Mais regardez-moi bien. Vous croyez moi qui suis allé devant mes frères Gabonais et sœurs Gabonaises, attaquer Ali Bongo. Vous croyez que vous pouvez jouer avec moi ? Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez ! Ce qui intéresse cette diaspora, toujours profiteur, quand il y avait toujours des réunions qu'on faisait dans les salles, ils faisaient comme s'ils n'avaient rien dans leur bouche. Ils amenaient les gens dans les restaurants, un trou de consommé de l'alcool, hein, qu'eux, ils prenaient pour boire, plus la nourriture. Et quand il fallait payer, ils faisaient sortir 2-3 euros. Mais pourtant, c'est en jouant de l'argent, mais ils serraient. Et moi, j'ai dit, écoutez, nous sortons des réunions, là. Vous êtes venu consommer. Et pour payer maintenant, ça devient des complications. Et c'est quelqu'un qui a fait sortir 40 euros. Après, moi, je suis allé prendre de l'argent dans mon compte. Parce que c'était dans les 134 comme ça qui va les payer. Exactement. Non, non, les Congolais, non. Mais c'est fini de jouer avec les gens. Et il y a quelqu'un que je ferai une vidéo spécialement pour lui, qui m'a pris pour un camp avant, mais je ne suis pas con, qui m'a fait dépenser une journée qui m'a pris. Et 100, 140 euros. Donc, après le congret, certains m'ont remis 50 euros. Et cette personne me doit encore de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, il ne veut pas remettre. Mais je ferai une vidéo spécialement pour lui et je mettrai son nom. Parce qu'il est temps que les Congolais sachent qui est qui dans cette diaspora des salles. Il est temps. Et moi, je vais vous afficher. Comme j'ai pointé deux doigts au long de le corrompu, comme j'ai pointé deux doigts à Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, l'angois de même, je vais pointer tous les tordus qui se trouvent dans des salles. Vous allez voir. Donc, le message est clair. Peuple congolais, partout où vous êtes, aux Etats-Unis, au Canada, en Chine, au Japon, Corée du Sud, Corée du Nord, en Afrique du Sud, partout où vous êtes, de peuples congolais. N'ayez pas confiance à cette diaspora qui est à Paris, qui cherche à manipuler les Congolais pour leur propre profit. Roland Nitu, je lui avais dit avant, devant le quai d'Orsay, j'avais dit, un jour, ils étaient venus plusieurs, des ingénieurs. J'ai dit, un jour, vous, les ingénieurs, vous allez vous séparer. Il ne m'a pas cru. Mais quand ils se sont séparés contre eux, il m'a dit, ah oui, Georges, tu avais raison. J'ai dit, non, je n'avais pas raison. Mais moi, ce que j'ai dit de ma bouche, là, ça s'accomplit. Donc, je vais commencer à démasquer, un à un, dans les salles, là. Vous allez voir. Il n'y a pas à jouer avec le peuple congolais. C'est fini cette époque. C'est fini. Moi, j'ai cru avant, quand je me levais pour l'histoire du Congo, pour que le Congolais ait leur liberté, j'ai cru que je me levais avec des gens bien, mais en marchant avec les Congolais. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre qui était le Congolais. J'ai commencé à comprendre. Mais le Congolais est un Congolais dangereux. Très dangereux. Qui aime exploiter les gens. Mais moi, on ne m'explique pas. C'est fini l'époque. Donc, écoutez bien. Quand je vais venir sur Paris, je ferai d'autres vidéos. Où est-ce que je vais commencer maintenant à pointer la personne qui me doit de l'argent ? Qui m'a fait dépenser 140 euros ? Une journée, en train de consommer sa poisson, terriblement. Qui m'a fait dépenser de l'argent ? Je vais balancer cette personne. Et cette personne est bien habillée en costume. Et il fait croire, avec son Français, qu'il veut imiter l'homme blanc, mais est un profiteur. Je vais commencer à démasquer les gens. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Un à un. Un à un. Ça va se faire. Donc, écoute bien. Où est-ce que tu es Donald Ompérator ? Je ne suis pas ton ami à partir d'aujourd'hui, ni ton frère. Tu m'as trahi, c'est fini. Tu es un traître. Tu as cru m'utiliser, mais tu ne m'utiliseras pas. Tu as cru faire des vidéos avec moi pour avoir une publicité. Mais tu ne te feras pas publicité à partir de moi. À partir de moi, Georges. Non. Je ne suis pas un diawara qu'on l'a tué au Congo-Brazzaville sacrifié. Non. Regarde-moi bien, Donald. Tu m'aimes dire de ta bouche. Non, Georges. Moi, je regarde ton dos. Toi, tu regardes mon dos. Tu aimais toujours dire ça. Mais c'est du blabla, blabla. C'est du blabla que tu t'entends de faire sortir de ta bouche. Mais tu es un homme dangereux, Donald. Avec tout ce que moi, j'ai fait sortir de ma poche. Et tellement tu es quelqu'un qui aime courir derrière les jeunes filles. Et faire quoi ? Faire voir aux gens que moi, je suis un mondial. Mais Donald, est-ce que ça va dans ta tête ? Les gens critiques parlent du mal de moi dans ton mur. Et tu vois et tu restes calme. Mais tu es un traître. Moi, je ne pourrai jamais faire ça des amis. Non. Non. Tu m'as vu en temps vivant en France venir cogner dans ta porte pour que tu me donnes à manger ou à boire. Donc, tout le temps que j'ai fait en France, c'est toi qui me donnais à manger et à boire. Vous savez ce qui veut dire le mot mondial ? Mais respectez l'être humain. Respectez les gens. Il est temps que vous respectez les gens. Donc, quand, par exemple, moi, quand une fois j'étais très, très énervé, je faisais même des jours sans vouloir manger. Donc, le jour quand j'étais fait appel, tu m'as appelé, tu as dit, ah, tu ne te sens pas bien. On s'est vu à Château, à Château Rouge. On a mangé dans un kebab. C'est toi qui avais payé le kebab. C'est moi qui avais payé. Donc, il faut connaître ce qu'il veut dire mon Dieu. Il faut respecter les gens. Quand on allait faire les trucs pour le Congo, quand on revenait, qui payait les cartons de pizza ? C'était moi. Mais je ne suis pas un con. Il faut respecter les gens. Hein ? Il faut respecter les gens. Donc, peuple congolais, il n'y a pas que Sassou Nguesso qui fait du mal au peuple congolais. Il y a aussi des gens de la diaspora pourris qui se font manipuler et dont Sassou a versé de l'argent à certaines personnes qui font croire qu'ils sont là pour le peuple congolais, mais ils sont là pour leur bouche. Les indignés, 242, très dangereux, au service de la France. La France est pourrie de merde. D'où vient ma mère, les indignés, 242, qui ont voulu me sacrifier, moi, Georges, afin que j'aille en prison. Mais peuple congolais, je ferai une vidéo qui va cartonner quand je serai à Paris. Et si, à Londres, je ne peux pas gueuler, je ne peux pas m'énerver, parce qu'il y a des enfants. Non. Mais je ferai une vidéo terrible où je vais dégager toute ma colère. Mais ça sera sur Paris. Je ferai. Je ferai. Une vidéo très forte. Donc, Bob et Baka, hier, il a voulu m'afficher vers les indignés qui m'ont voulu me vendre. Bob et Baka, en train de lire ce que moi, je lui envoie comme le message. Bob et Baka, qui connaît qui est mon père. Bob et Baka, qui connaît qui est ma famille. Bob et Baka, qui sait qui je suis pour lui, a voulu me vendre aux indignés. Parce que, pour son programme de Baka et Baka, vendre un frère. Non, c'est triste. Mais je te remercie, Bob. Il n'y a pas de problème. Mais à partir d'aujourd'hui, Bob, tu as vu la confiance que j'avais pour toi, Bob. Ça ne sera plus pareil. Parce que celui qui est l'ami, qui se fait ami avec mes ennemis, devient immédiatement mon ennemi. C'est comme ça. Parce que moi, les gens corrompus, je ne les aime pas. Les gens qui cherchent la tête à sacrifier les autres pour leur profit. Non. Pas avec moi. Parce que moi, je ne me suis pas lévé. Moi, le résistant, je ne me suis pas lévé dans le combat du Congo ou de l'Afrique pour qu'on me sacrifie. non. Non, 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 non. 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 L'époque de 2017, 28ème siècle, il n'y aura plus de Congolais qui vont être sacrifiés. C'est fini cette époque. L'époque qu'on sacrifie les gens-là, qu'on sacrifie avant les héros, c'est fini. Au nom de Dieu le père, et au nom de tous les ancêtres, donc, c'est cette petite diaspora, suspecter pas mal des personnes dans la diaspora, la trahison, je vais dénoncer dans la prochaine vidéo que je ferai qui sera un beau nom, la plupart de cette petite diaspora,